Quand on nous a dit que, oui, on allait avoir des Jeux olympiques à 99% et dans les mêmes dates que les dates prévues, mais simplement avec un délai d'un an, ça nous permet de calculer nos cycles d'entraînement. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Si je vous dis Pascale Berkovitch, forcément, vous la connaissez, championne paralympique. Elle a été championne d'Aviron. Monoplace, elle est aujourd'hui en discipline canoë-kayak. Kayak Olympique, c'est comme ça que ça s'appelle. Elle prépare ses quatrièmes Jeux olympiques, donc elle sera probablement à Tokyo. On est super content de l'accueillir. Bonjour Pascale Berkovitch. Bonjour, bonjour Cathy, bonjour à tous. Alors, on profite de votre présence sur notre antenne pour en savoir un peu plus concernant cette période de corona et ce post-corona, si on peut appeler ça comme ça. Est-ce que les champions ont continué de s'entraîner ? Est-ce que vous avez continué de vous entraîner ? Moi, j'ai eu la chance de pouvoir continuer à m'entraîner. En fait, je suis en kayak et j'ai un appareil qui s'appelle un simulateur de kayak. On a ça aussi en aviron. C'est en fait une machine pas facile du tout. On est assis et on kayak dans le vide avec une résistance plus ou moins difficile. Et en fait, j'ai fait d'énormes progrès. Comme j'étais obligée de faire cette machine et uniquement cette machine une ou deux fois par jour, tous les jours parce que c'était ma condition pour garder ma forme. Et donc, voilà. Donc, en fait, j'ai vachement progressé. C'était assez drôle parce que j'avais mon entraîneur sur WhatsApp qui me voyait. Donc, je lui mettais la caméra dans une chaussure. Mon téléphone coincé dans une chaussure en face de moi, sur le côté. Il me disait mes angles à 45 degrés, etc. Et donc, en fait, il regardait au fur et à mesure de mes entraînements, ma technique. Il scrutait la technique à la loupe, en fait. Absolument, absolument. Et en fait, ça nous a permis de faire un travail de fourmi. Il ne m'a rien laissé passer. Et comme on était vraiment concentrés, moi, sur ma machine, lui, sur mon WhatsApp, il n'y avait pas les canards, la belle, voilà, notre environnement d'habitude naturelle avec tous les animaux et tout ça. Là, d'habitude, on est toujours sur le Yarkon, donc c'est très beau, c'est très joli. Là, non, on était vraiment comme des chiens, quoi, obligés de travailler. Et en fait, j'ai beaucoup progressé. Ce qui s'est passé pour la plupart des sportifs dans le monde, puisqu'on est toujours en contact, on s'écrit, on reste en contact tous les sportifs du monde entier par Instagram, par Facebook. En fait, j'ai pu voir que les autres aussi ont pas mal quand même réussi à bosser sur leurs machines. Les sportifs de votre discipline ou toutes disciplines confondues ? Toutes disciplines confondues, mais j'ai un ami, par exemple, qui est mon voisin. J'ai plusieurs grands copains qui habitent pas loin de chez moi. Il y en a un qui fait du judo, qu'ils appellent Ouri Sassone. Il est champion olympique. Voilà, judoka, il est très bien, très renommé. Et lui, il a fait, par exemple, des poids et haltères dans le parking en bas de chez lui, dont je le voyais faire, voilà. Mais il n'a pas pu faire de judo jusqu'à aujourd'hui. Il ne peut pas faire vraiment de judo. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il en a profité pour perdre du poids. Chacun en s'est pris comme ça des buts, parce qu'on est comme ça les sportifs olympiques. On se prend des buts et puis on tient le coup jusqu'au bout pour atteindre nos buts. C'est un peu ce qui nous différencie, en fait, de la plupart des gens. C'est qu'on aime bien prendre des cibles comme ça et aller à fond. Donc lui, il a perdu. Il a quand même réussi à perdre 10 kilos. Il pesait 145, je crois, au début de la corona. Maintenant, il est à 130. Bon, il est immense. C'est un judoka, donc il est tout en muscle. Mais bon, maintenant, il est super. Donc, il est tout content. Il a réussi à perdre son poids, à gagner du muscle. Donc chacun, pendant… Le prendre avantage de cette situation vraiment nouvelle et pas évidente. Ce qui était vraiment très difficile pour nous tous, vraiment, vraiment, c'est qu'on ne savait pas, et d'ailleurs, ça reste encore un peu le cas, quand on allait voir des compétitions, et lesquelles et où ? Alors, la grosse, grosse question, c'était, est-ce qu'on va voir les Jeux olympiques ? Évidemment, j'allais vous poser la question. Oui, ça, c'était vraiment notre grande question. Alors, quand on nous a dit que, oui, on allait avoir des Jeux olympiques à 99%, ce qui n'est pas encore 100%, mais bon, quand même, c'est déjà bien. Et dans les mêmes dates que les dates prévues, mais simplement avec un délai d'un an, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir nos Jeux olympiques l'été 2020, on aura les Jeux olympiques l'été 2021. Pour nous, c'est extrêmement important à savoir parce que ça nous permet de calculer nos cycles d'entraînement et comment on va pouvoir tenir la distance jusque-là. Et surtout, pour tous les gens qui ont un sport, non pas comme le judo ou, je ne sais pas moi, ou les scrims qui sont en intérieur. Nous, on est en extérieur, donc les conditions climatiques jouent énormément. Donc, en fait, on avait déjà fait toute notre préparation par rapport à l'été à Tokyo, qui est extrêmement difficile, très, très chaud, très, très humide. Donc, on avait beaucoup de vent. Donc, nous, on avait tout préparé par rapport à Tokyo déjà 2020 en été. Donc, on était très contents de savoir, que ce seraient exactement les mêmes conditions climatiques. Mais juste un an plus tard. Mais un an après. Parce qu'on nous avait dit, à un moment, on nous a dit, oui, ça sera repoussé de six mois. Alors là, pour nous, c'était une catastrophe parce qu'on ne sait pas ce qu'il se passe, nous, à Tokyo au mois d'avril. On n'y était pas, on n'a pas étudié. Alors que septembre 2019, on a été invité à Tokyo par les autorités, par le comité olympique à faire une course d'entraînement où, en fait, on a pu tester notre kayak par rapport au vent, etc., et faire nos préparations. Vous avez été testé sur le parcours ? Le parcours, c'est exactement ça. Oui, ça, c'est génial. C'est génial. Ils font ça pratiquement pour toutes les disciplines. En fait, on s'est retrouvés tous les kayakistes non handicapés et handicapés, mais tous ceux qui vont être à Tokyo, on s'est retrouvés donc une petite minorité parce que c'est vraiment la crème de la crème qui arrive à nos Jeux olympiques. Donc, on s'est tous retrouvés les meilleurs, filles, garçons, handicapés, pas handicapés, avec nos entraîneurs, avec une compétition qui est pratiquement identique à celle qui aura lieu pendant les Jeux olympiques, au même endroit. Et on nous a fait faire un questionnaire en disant « Voilà, qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui ne vous a pas plu ? Qu'est-ce qui nous reste, nous, japonais, pour préparer les lieux ? » Je peux vous dire, moi, c'est extra. J'ai déjà été à trois Jeux olympiques, à Pékin, en Chine, à Londres, en Grande-Bretagne, et à Rio, au Brésil. Je peux vous dire qu'il n'y a pas un Jeux olympique qui a été préparé comme ça. Tout était impeccable, impeccable. Vraiment, on n'avait rien à dire. On nous a dit « Comment peut-on vous aider un peu mieux ? » On n'avait rien à dire. Bon, la seule chose qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de café. Je peux vous dire, c'est dur. Il n'y a pas de café de la regatta au Japon. Mais moi, comme je suis une israélienne, vous allez vous marrer, mais je ne sors pas du pays sans ça. J'avais un coup de con, c'est-à-dire que j'avais mon petit, je ne sais même pas comment dire en français, de bouilloire, en fait. C'est ça, c'est le petit bouilloire que j'avais avec mon café noir, je ne dirais pas la marque. Et en fait, tout le monde savait que Pascal avait du café. Donc voilà, il y avait la queue. Après chaque repas, je préparais mon petit café pour tout le monde qui veut un café. Alors, j'avais les Chiliens, les Portugais, les Brésiliens. C'était déjà l'ambiance pré-olympique, on va dire. C'était vraiment ça. Le truc, c'est que pendant les Jeux olympiques, je vais vous révéler un secret. J'amène aussi ma petite bouilloire et mon café noir, mais j'amène aussi ma machine espresso. Expresso, oui, bien sûr. Ma petite machine espresso dans ma chambre, dans le village olympique, parce que les villages olympiques, c'est des trucs immenses. Et pour aller petit déjeuner le matin, il faut évidemment s'habiller, vous ne pouvez pas y aller en pyjama. Donc, il faut s'habiller, se préparer, sachant qu'on va rencontrer tous les grands champions dans le couloir et dehors. Et vous allez à la salle à manger qui est une espèce de 1000 mètres carrés absolument immense, à hangar de folie, avec de tout. J'imagine que si les Jeux olympiques de Tokyo vont avoir lieu, quand vous décrivez ces infrastructures, c'est sûr que ça va être complètement différent après le corona. Ça me paraît clair, mais ça, on ne sait pas encore comment ça va se dérouler. En fait, je ne pense pas qu'il y ait de gros changements, parce qu'on va peut-être nous demander de porter des masques ou des trucs comme ça. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là. Vous ne savez pas encore ce qu'on va vous demander de faire. On ne connaît pas encore. On espère qu'il y aura du public, parce qu'en fait, on espère d'abord qu'il y aura les Jeux olympiques, OK, en 2021. Comme il y a une attente énorme pour ces Jeux, parce qu'il y a un délai d'un an, je pense que ça va être des jeux hallucinants, vraiment incroyables, parce qu'il y a plein de gens comme moi qui sont contents parce qu'ils peuvent encore progresser. Il y en a d'autres qui ne sont pas contents du tout parce qu'ils n'ont pas la force de continuer encore un an et donc ils quittent le sport à ce niveau. Mais de toute façon, j'espère vraiment qu'on aura ces Jeux olympiques, mais ça va être grand, ça va être énorme. Ça va être énorme. Alors justement, vous avez progressé en vous entraînant à l'intérieur. Est-ce que vous avez repris vos entraînements sur le IARCON ou pas encore ? On a repris nos entraînements. On a été les premiers à recevoir tous les sportifs olympiques et paralympiques. On a été les premiers à recevoir la permission de sortir et de s'entraîner. En plus, on n'est pas de grosses équipes. En gros, on s'entraîne un sportif, un entraîneur, deux sportifs, un entraîneur pour toutes petites équipes. Donc, ça ne pose pas de problème. Et donc, voilà, j'ai repris kayak. Le premier jour, je peux vous dire que j'avais le cœur qui battait comme si, je ne sais pas, comme si j'étais une gamine ou comme si j'allais en toute occasion ou je ne sais pas quoi. J'ai dit à mon entraîneur, écoute, ne me demande pas trop aujourd'hui parce que je suis tellement émue que je ne sais pas ce que je vais faire. En fait, ça s'est bien passé. C'est comme le vélo, ça ne se perd pas. Heureusement. Et donc, on s'entraîne très bien maintenant. En plus, il fait chaud, mais pas tant que ça. Donc, on est vraiment très contents et on progresse bien. On progresse bien. Alors, on espère, comme vous, que ces Jeux Olympiques de Tokyo vont bien avoir lieu comme prévu, malgré le décalage, mais qu'ils vont avoir lieu. Juste pour revenir sur vos activités professionnelles à vous. Vous avez deux salles d'escalade. J'imagine qu'elles étaient fermées pendant le corona ? On a dû fermer parmi les premiers. Donc, le 15 mars, on a dû tout fermer vraiment de façon… On ne s'y attendait pas du tout. Tout d'un coup, on a dû fermer les salles complètement. On recevait des coups de fil en permanence de sportifs et d'abonnés qui nous disaient comment on fait, comment on grimpe, qu'est-ce qu'on fait ? On a essayé un petit peu d'aider les gens en leur donnant du matériel à la maison. Mais bon, rien n'est comme un mur d'escalade. Ce n'est pas facile d'avoir un mur d'escalade chez soi. Mais par contre, on a ouvert déjà il y a trois semaines. Vous avez repris. Il faut s'inscrire avant parce qu'on n'a pas le droit de faire entrer trop de personnes à la fois. Mais bon, ça se passe bien. Les gens sont… Comme on est ouvert de 6h30 du matin jusqu'à minuit tous les jours, on arrive bien à échelonner tous les abonnés tous les sportifs. On a aussi deux étages à Tel Aviv et à Ranana on a une très grande salle. Donc en fait, on a repris avec le grand sourire parce que c'était tellement triste de voir la salle vide. Justement, votre salle elle s'appelle V-King. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? V-King. Parce qu'en fait, les routes d'escalade sont… Les difficultés sont échelonnées entre V0, V1, V2, V3 jusqu'à V10 et donc le V c'est la base des routes d'escalade de blocs et donc on a appelé ça V-King. King en anglais c'est le roi donc le roi du V. Donc Viking en anglais donc voilà, on appelle ça Viking et Viking Tel Aviv et Viking Ranana et voilà, c'est comme ça que c'est marqué sur Waze aussi donc c'est très facile de le trouver. Très facile de le trouver. En tout cas, on est content pour vous de savoir que ça a repris. Est-ce que vous avez par exemple un conseil particulier aux jeunes sportifs qui s'entraînent, qui ont eu du mal pendant cette période ? Comment reprendre ? Comment se remettre en route ? D'abord, je dois dire que c'est très dur. C'est vraiment, vraiment très dur de s'y remettre même jeune ou pas jeune. Quand on arrête une activité, quelle qu'elle soit, c'est très difficile de la reprendre. Ça, c'est un fait. Moi, j'ai eu la chance de ne pas arrêter et d'être en contact permanent avec mes entraîneurs donc je n'ai pas senti vraiment ça mais c'est vrai que j'ai un but tellement énorme que je veux une médaille. Qu'est-ce que vous voulez comme médaille ? Médaille d'or ? Voilà, Cathy, si tu peux essayer de m'aider, je dors. Médaille d'or, ok, on vous la souhaite, vous allez la voir. Comme tu as 52 ans et que je suis une des sportives les plus âgées d'Israël, je me demande si je ne suis pas la plus âgée d'ailleurs. Je n'ai que le double de l'âge de mes concurrentes dans le monde entier. Elles ont 25 ans, 23 ans. Je dis que maintenant, ça y est, il me la faut la médaille. Je ne l'ai jamais eue encore, ma première participation ? Ah, je n'ai pas sûr. Ah, je n'ai pas sûr. D'accord. Mon conteneur, c'est Paris. Donc, je me le dis, c'est Paris 2024. C'est à deux pas de là où j'ai grandi, toute ma famille. C'est tentant. C'est pas une conteneur. C'est tentant, Paris 2024. Donc, je ne dis rien, je ne sais pas. À chaque fois, je dis que ce sera la dernière et puis en fait, je comprenais tout le temps. Mais voilà, pour les gens qui n'ont pas ce but comme ça, énorme des Jeux Olympiques, c'est vraiment encore plus difficile de s'y remettre. Et je pense qu'il faut s'y remettre doucement. Il ne faut pas faire de folie. Il faut faire de l'aérobie si vous pouvez, c'est-à-dire du cardio, courir, nager, faire du vélo. Mais il faut y aller doucement. Il ne faut pas se dire oh là là, je suis nulle, je ne fais rien. Non, il faut faire un petit peu. Il faut faire un petit peu avec des copains, avec des copines. Essayer de se trouver un environnement qui nous pousse. Parce que c'est très dur tout seul de se motiver ou même s'inscrire à un club ou venir escalader chez nous à Viking ou faire quelque chose. Mais généralement, tout seul, c'est très dur de sortir de ce soit et de s'y remettre. Donc moi, ce que je conseille, c'est vraiment comme moi j'ai des entraîneurs, prendre un entraîneur ou s'inscrire dans un club ou dans un groupe. Ensemble, à plusieurs. C'est la meilleure des façons. En tout cas, on était ravis de vous avoir en ligne, Pascal Berkovitch. On vous souhaite bonne chance. Continuez à bien vous préparer. On espère que vous allez ramener une médaille, la médaille d'or, on vous le souhaite pour Israël dans ses futurs Jeux Olympiques. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao. Au revoir, Cathy. Au revoir, tout le monde. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.